Hello, bienvenue pour la 28e vidéo dédiée à Kubernet On va s'intéresser aujourd'hui à une deuxième vidéo dédiée au déploiement Lors de la précédente vidéo, si vous vous le rappelez, on avait vu qu'il y avait plusieurs types de déploiement On avait vu le mode Recreate qui permet la suppression de tous les pods et une fois que ceux-ci sont supprimés, on crée les nouveaux pods pour refaire une mise à jour Là, dans notre cas de figure, on avait aussi vu comment laisser Kube gérer cette montée de version Donc il était capable de supprimer des pods, de recréer tout ça en gérant un peu son petit foutoir, on dirait Là, aujourd'hui, on va s'intéresser au Rolling Update C'est vraiment ce qui est souvent très recherché chez Kube Donc il y a l'auto-scaling, généralement les gens recherchent l'HPA Et puis il y a le Rolling Update Donc là, on va s'intéresser à deux vidéos sur le Rolling Update Dans une première vidéo, on va voir un petit peu sa configuration Qui est très très simple Et puis dans une deuxième vidéo, on verra un petit peu les lignes de commandes associées à ce Rolling Update Notamment la commande Rollout Et puis le rôle des annotations Donc pour la première partie, on va s'intéresser vraiment à... Alors on avait vu les deux types de déploiement, Rolling Update et Recreate L'idée, c'est de penser vraiment aux montées de version Et d'utiliser toute la force de Kube pour gérer ça Et puis de pouvoir bien sûr faire des rollbacks en cas d'imprévu Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo Donc, hop, je vais dézoomer légèrement Nous, ce qu'on va faire, on va redéployer le pod qu'on avait Qui était le NJX Alors, est-ce que j'ai conservé ? Oui, non, j'ai pas conservé Alors on va faire un petit peu de ménage On va supprimer déploy Voilà, donc on va éditer un nouveau On va faire mydeploy.yml Voilà Et on va récupérer On va récupérer notre conf Donc ce qu'on va faire, c'est établir ce qu'on avait la dernière fois C'est-à-dire en fait Un NJX répliqué 5 fois Dans une version donnée Donc la version 1.16 de NJX Avec des noms de pods Qui portent le nom de pod front Deux conteneurs qui portent le nom de pod front Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un readiness Voilà, quelque chose d'assez Assez simple pour Kube Donc on va coller tout ça Ici, hop Alors On regarde dans le détail Donc on crée un déploiement On lui ajoute une metadata Avec notamment son nom Le namespace C'est celui par défaut Donc on peut le supprimer Les spécifications du déploiement Donc le déploiement On le dit Voilà, il y a 5 réplicas On va y affecter un selector De type match labels Et dès lors qu'on va matcher App mon front On va y appliquer Nos spécifications On lui ajoute Un template Dans ce template On dit que Tout ce qui va être créé dedans Aura des metadata Notamment labels Avec un label App mon front Les spécifications Donc Des containers Bien sûr Hop, voilà Dans ces containers On définit Une image Qui est toujours Poulet Le nom des containers C'est ceci C'est pas de front Le port C'est le 80 Le readiness Probe Je me trompe pas Voilà Donc on est de type HTTP GET Le HTTP GET On check La route Slash Sur le port 80 On commence qu'au bout De 5 secondes On a une période De check Toutes les 5 secondes Et on déclare Que le succès Est obtenu Au bout d'une seule fois Voilà Donc là On fait un cube Alors Hop On va se remettre Comme ça Donc en dessous Ce que j'ai mis J'ai mis un cube CTL GET ALL Avec un watch Tout simplement Donc au dessus On va faire un cube CTL Apply Tirez F My Hop Voilà Donc là Si je fais un cube C'est Bah voilà On va trouver Tout simplement En dessous Ici Donc on voit Qu'on a un réplique Asset Donc notre déploiement A eu pour conséquence De créer un réplique Asset Le réplique Asset Lui Il crée Des pods Et petit à petit Ils sont en train De se créer Vous voyez On a 3 A4 4 Et le 5ème Qui arrive Et le 5ème Qui est Up Aussi J'ai créé Un service Qui existait Déjà Auparavant Qui est Sur Le port Sur l'IP 1099.29.169 Donc si je me remets ici Si je fais un curl Voilà Donc j'ai bien mon engine Ce qui répond Peu importe le pod De toute façon Il répond Il load balance Comme il faut Donc voilà Là on a quelque chose De base Donc ça c'est le service Qui m'a permis de créer Quoi la déclaration De service Qui m'a permis De créer L'entrée Via cette IP Nous ce qu'on va faire On va faire une montée De version Donc on avait vu Lors de la fois précédente Si on applique Une montée de version On va dire Un petit peu En mode touffu Donc My deploy Hop 2 Voilà D'ailleurs on va faire Beaucoup plus simple Que ça Cp My deploy En my deploy 2 Voilà Toc On va simplement Éditer le my deploy 2 Pour indiquer Qu'on fait une montée De version En 1.17 Ok Donc voilà Ça c'était l'objectif Donc là ce qu'on va voir C'est ce qu'on avait vu Aussi lors de la fois précédente Donc je fais un apply De cette nouvelle version Donc là c'est parti Et si on regarde Ce qu'il se passe En dessous Hop là Ça va Faut que je me dépêche Voilà Donc là si on voit Ce qu'il se passe en dessous Bah en fait Cube fait un petit peu Ses popotes Et il ne s'occupe pas de trop Il supprime des pods Il en recrée Un petit peu à sa guise Tout en gardant le service Hop Bien sûr Mais il fait ça Un petit peu Comme il le souhaite Donc Alors pour Là regardez vite Voilà On a deux répliques à 7 Qui permettent de gérer Cette montée de version C'est à dire On a le réplique à 7 D'origine Du déploiement d'origine Et puis on a le réplique à 7 Qui permet de gérer La montée de version Pour pouvoir gérer Les deux versions de pods Donc vous avez vu Que en fait Ça c'est une méthode Où en fin de compte On laisse faire Complètement cube C'est pas toujours Hyper satisfaisant C'est pas toujours Hyper satisfaisant Donc pour ça Nous Pour gérer Un petit peu mieux Les choses On va utiliser La stratégie Rolling Update Donc la stratégie Rolling Update Il suffit de rajouter Stratégie Ça on l'avait vu Lors de la fois précédente En indiquant Type de point Recreate Nous on va faire Type de point Rolling Update Dans Rolling Update On peut passer Plusieurs éléments Deux éléments Notamment MaxSearch MaxUnavailable Le maxer Je lui permets de dire De combien De pods supplémentaires Au delà du nombre Donc nous Par exemple Dans notre exemple On est à 5 pods Jusqu'à combien de pods Tu peux déborder Donc là en l'occurrence On lui dit Écoute cube Tu peux déborder De 2 pods Donc au total Pour faire sa montée De version Cube pourra aller Jusqu'à 7 pods Et puis Il va supprimer Du coup Il va en créer 2 Puis il va en supprimer Deux Du coup Ça va le faire revenir A 5 Voilà Le max Unavailable Lui c'est différent C'est plutôt Dans le sens contraire C'est de dire Voilà Combien de pods Tu as le droit De supprimer Pour pouvoir faire Ta montée de version C'est à dire Que par exemple On peut dire Bah écoute Tu peux Ne pas déborder Supprimer Ou déborder De 2 Et tu es autorisé A supprimer 2 pods Donc en fait Ce qu'il va faire C'est qu'il va En même temps Qu'il va créer Deux nouveaux pods Il va en supprimer 2 dans les existants Donc au lieu D'en avoir 5 On en aura 3 De up Qui répondront Au service Et les deux autres Viendront remplacer Les deux qui ont été supprimés Donc c'est Voilà Là c'est important Parce que ça permet De respecter Des conditions de charge Dont on Voilà Suivant les cas D'utilisation Ça peut être assez variable Donc voilà Le cas de figure Donc là c'est ce que Je vous remets Dans l'exemple On n'autorise pas De réduction de pods Dans notre exemple Ici Donc on met Un max unavailable A 0 Et on peut déborder De 2 Donc on va faire Cet exemple là On peut utiliser aussi D'autres D'autres éléments De configuration Comme le MinReadySeconds Donc là ça se rajoute Dans la stratégie Et Hop là Voilà Le MinReadySeconds Qui se rajoute Dans les specs Même du Pardon Du Du déploiement Pardon Et donc Ces specs de déploiement MinReadySeconds Ça permet de dire Eh bien écoute Tous les X temps Tu peux t'autoriser A faire une mise à jour De pods C'est à dire Que en fait Ce qu'on veut Ce n'est pas avoir Un changement brutal Par exemple On se dit On se donne une minute A chaque fois Pour faire une montée Version d'un pod On en fait un Puis on passe au suivant Une minute plus tard Puis au suivant Une minute plus tard On peut aussi rajouter Le Progress Deadline Seconds Je vais vous zoomer un petit peu Qui est le délai maximum De déploiement C'est à dire qu'en fait Si le déploiement On met trop de temps On va considérer Qu'il va fêler Et Cube va rester Sur l'ancienne version On va revenir A l'ancienne version On a aussi Le Revision Revision History Limit Qui permet de conserver Un nombre d'historiques Ça on le verra Dans la prochaine vidéo Un nombre d'historiques Pour pouvoir revenir En arrière Au cas où on le souhaite Alors nous On va faire le cas Donc Rolling Update Relativement simple Donc on va copier Ces éléments là On va faire le cas Qu'on vient de voir Tout de suite C'est à dire que Je ne veux pas De suppression de pod Par contre Je veux bien Que Cube déborde de 2 A chaque fois Donc on va faire Un cp de deploy My deploy .yml En cp My deploy 3.yml Vim My deploy 3.yml Donc là Qu'est-ce que l'on a ? Là cette fois-ci On ne va pas faire Une version up On va faire une version down Donc on va repasser A la 16 Actuellement on est en 17 Nous ce qu'on veut C'est repasser à la 16 Donc dans les spécifications Du déploiement Ici On va lui rajouter Alors par exemple A cet endroit-ci Hop Ok Je n'ai pas copié La bonne partie On va récupérer Cette partie-ci Voilà La stratégie Donc c'est bien une spec Du déploiement Donc ça c'est important Donc ça se met à ce niveau-ci Par exemple Ici Voilà Donc on a Hop Justement ça ne s'est pas bien placé Donc on respecte l'adaptation Donc on a une stratégie De type rolling update On définit notre rolling update Avec deux éléments de configuration Le max surge Et le max unavailable Ce qu'on peut faire A la rigueur Hop On va mettre Donc on a dit Hop Un min Un min ready seconds Dans nos specs de déploiement Ici Et on va dire Qu'on est à 10 Ok Donc là je fais un cube Ctl Apply Tire F My Deploy 3 Donc là il est appliqué Hop X Voilà Donc là vous voyez que j'ai 5 Pod up Et il vient d'en créer Deux autres à côté Voilà Donc il est en train de gérer La montée de version Donc là il nous dit Up to date Donc à jour 2 Donc il vient de les faire rentrer Dans les éléments Vous voyez que là il commence à Donc il vient d'en rajouter A terminer Et il vient d'en rajouter Deux encore En fait toutes les 10 secondes Il va en rajouter Tous les pas de 10 secondes Il va en rajouter Donc là maintenant on a 4 Deux Donc on va attendre un petit peu Hop On laisse passer quelques secondes Et là il va s'occuper Donc il les a fait 2 à 2 Donc comme on a 5 Il a fait 2 Puis 2 Et maintenant il en fait 1 Voilà Et donc là Notre montée de version Elle va être complètement réalisée Dès lors qu'il va avoir Me up celui-ci Et supprimer le dernier Donc là il nous dit Voilà Actuellement il en a 6 6 de ready Sur 5 Puisqu'en fait il n'en veut pas plus Donc là il supprime le dernier Et up to date On a bien 5 sur 5 Voilà Donc ça c'est assez cool Je trouve comme système de fonctionnement Après il faut jouer un petit peu Sur les stratégies Les délais Mais c'est vraiment quelque chose De très très intéressant Et vous le verrez dans la prochaine vidéo On a possibilité de revenir en arrière Facilement Sans éditer de fichiers Etc Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Cette petite démo est assez intéressante N'hésitez pas à la partager Et je vous dis à très bientôt Sur Xavki Sous-titrage Société Radio-Canada